... Le grand oral des Gégés, nous recevons Maître Richard Malka, c'est écrit à 80 avec Georges Kégeman. Quand il s'est écrit, c'est une retranscription avec une réflexion des plaidoiries de 2007 pour Charlie Hebdo après la publication des caricatures de Mohamed. Ça s'appelle Éloge de l'irrévérence aux éditions Grasset. Mourad Boudjela, là. Deux choses. Moi, je voulais d'abord vous dire que personne n'a jamais représenté Mahomet. Je voulais vous le rappeler. Puisque pour représenter Mahomet, il faut l'avoir vu. Et qu'a priori, personne ne l'a vu. Donc c'est simplement des représentations personnelles de l'image qu'on pouvait avoir d'une personne. Mais personne n'a jamais ni caricaturé, ni représenté Mahomet puisque personne ne l'a jamais vu. On est bien d'accord là-dessus ? Oui, c'est assez indiscutable. On n'en a pas parlé au procès, mais juste le rappeler. Il y a un passage dans votre plaidoirie qui est glaçant. Et je voulais savoir si, quand vous avez prononcé ces mots, « Quelle est la raison pour laquelle on poursuit Charlie Hebdo ? Peut-être si on dit que ce n'était pas une institution qu'on pourrait nous assassiner au coin du bois sans que personne ne réagisse. » Quand vous avez prononcé ces mots dans la plaidoirie, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez ce qu'allait se... Bien sûr que non. On était en 2007, ça s'est passé 800 plus tard. Mais c'est presque une prémonition. Une malheureuse prophétie. Oui, parce que l'idée, ce que j'avais en tête quand je prononçais ces mots, c'est qu'il y avait beaucoup de journaux qui avaient publié ces caricatures. Pourquoi on n'a pas poursuivi l'Express, l'Ibé, François ? Pourquoi Charlie Hebdo et pas le reste ? Parce qu'on a pensé que nous n'étions pas une institution, que ce serait plus facile, effectivement, de nous faire la peau. Alors là, c'était métaphorique. Quelques années plus tard, c'est devenu une réalité. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, ce sont toutes les religions qui font un procès à Charlie Hebdo. Ah oui. Il y a une union sacrée des religions, parce que le rire et la religion, c'est toujours quelque chose qui a été... Le rire a souvent été condamné par les religions. Mais les dix années précédentes, je n'avais eu de cesse de ferrailler contre une association liée... Enfin, une association extrémiste catholique qui nous faisait des procès tous les six mois. Moi, j'avais oublié ce fait, mais il y a deux députés de droite, dont Éric Raoult... Le vice-président de l'Assemblée nationale. Le vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'interrogent, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre le droit au délit de blasphème ? Et donc, il y a même un débat sérieux là-dessus. Mais vous savez, la lâcheté et la valeur la mieux partagée au monde. À droite comme à gauche, d'ailleurs. Parce que la gauche, sur ces questions-là, est très, très, très problématique. Je pense d'ailleurs qu'ils ont perdu leur identité et leur intégrité sur cette question-là. Parce que qu'est-ce qui fonde la gauche, si ce n'est la critique de la religion, la raison... Enfin, historiquement, c'est ça la gauche, la laïcité. Or, cette gauche-là a tourné le dos à ces valeurs-là. Elle avait des raisons électorales ? Non. Je ne suis même pas sûr que ce soit des raisons électorales. Simplement par peur d'être traité d'islamophobe. Par peur de ne pas prendre le parti de ceux qu'elle estimait, les derniers de la Terre, les pauvres. Et donc, on est dans un désert de pensée qui fait que la gauche ne sait plus où elle se trouve sur ces questions-là. Et on voit bien que ça a explosé. Alors, moi, ce n'est pas un terme que j'utilise, puisque l'islam est une religion et que, pour moi, on a le droit d'avoir peur d'une religion, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai peur de toutes les religions, parce qu'elles sont restrictives de la liberté, de nos libertés. Et donc, voilà, pour moi, ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est racisme. Mais il y a une semaine, il se trouve que j'ai eu un long français contre le collectif, contre l'islamophobie française, qui utilise ce discours, cette rhétorique victimaire constamment, qui culpabilise et qui fait qu'on n'ose plus dire et que la gauche a perdu ses repères sur ces questions-là. La droite, pour d'autres raisons, beaucoup plus traditionnelle, c'est la défense de l'Église catholique, mais la droite, c'est son histoire de défendre la chrétienté et donc de limiter la liberté d'expression en matière... Enfin, c'était son histoire en matière de critique religieuse. Pas la gauche. La gauche, elle nous a laissé tomber sur ces questions-là. Que reste-t-il des 4 millions de Français qui sont descendus dans la rue après l'assassinat des dessinateurs de Charlie ? C'est une question que je pose. Qu'en reste-t-il de cet esprit-là ? Ces 4 millions de Français sont descendus dans la rue pour dire ce qui nous unit dans ce pays. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Il y a peu de choses qui nous unissent, qui peuvent faire descendre 4 millions de personnes dans la rue. Ces 4 millions-là, ils sont descendus pour dire pour nous, ce pays, c'est la laïcité, c'est la liberté d'expression. Ce sont ces concepts-là que nous avons apportés au monde, que nous portons aux yeux du monde. C'est l'universalisme. Et la pierre angulaire de ça, c'est la libre critique des religions. Mais celle-ci a un peu disparu. Bien sûr que la peur a gagné. Bien sûr que la peur a gagné. Le terrorisme a continué à tuer Alice à Trèbes. Mais pas que le terrorisme, d'ailleurs. C'est pas que le terrorisme. C'est une pression idéologique. Vous savez, quand on publie ça, on se dit que vous êtes gentil de m'inviter sur votre plateau, mais je sais que dans la moitié des médias de ce pays, il n'y aura pas un mot sur ce livre. Mais bien sûr. Pourquoi ? Mais parce qu'on est mal à l'aise. Parce qu'on est mal à l'aise. Parce qu'on a peur. Parce qu'on se dit, oulala, on va se faire qualifier d'islamophobe. Parce que c'est sulfureux. C'est devenu sulfureux, ces questions-là. Et ça, c'est rien. Le fait qu'on n'en parle pas, mais le pire, c'est effectivement le déchaînement d'accusations, de menaces, d'insultes sur les réseaux sociaux. Il y a des infolies dont ils sont victimes. Ce n'est pas des musulmans. On a plutôt affaire à des fous de religion, des intégristes. Ça n'a rien à voir. Même pas à des lâches, à des intellectuels lâches, à des clercs qui trahissent. C'est vraiment des crétins aussi. Dès qu'on fait un débat sur l'islam, il y a tout de suite un moment donné où on est traité d'islamophobe. Tout de suite. Un peu comme avant, on était traité de fâcho, de stalinien, et ça tuait tout débat. Mais vous êtes toujours sous protection policière ? Toujours. Depuis 4 ans et demi. David Dickens. C'est aussi l'affaire de la liberté d'expression. Tu l'as cité trois fois en préambule en présentant Maître Malka. On sait que la liberté d'expression est encadrée par le droit. Elle en exclut l'atteinte à la personne en motif de son orientation sexuelle, sa race ou sa religion par exemple. Votre confrère, Maître Guigemane, dit qu'effectivement on n'est pas dans ce cadre-là et donc vous avez gagné le procès. Et il parle de l'exception du haut degré de profanation. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce qu'est, dans le contexte de cette affaire, ce qu'aurait été un haut degré de profanation. En France, ça n'existe pas. Puisque en France, pays laïc constitutionnellement, le blasphème est permis et donc il n'y a pas de limite au blasphème. Ce qui est normal, c'est une croyance. On peut évidemment critiquer toutes les croyances comme l'on veut. Ce que dit Georges Kieschmann, c'est qu'il y a des pays en Europe, parce qu'il parle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des pays en Europe, comme l'Autriche par exemple, qui reconnaissent le blasphème. Là, pour le coup, il existe une infraction de blasphème. Et dans ces pays-là, la Cour européenne des droits de l'homme accepte qu'il y ait une restriction à la liberté d'expression au nom du blasphème, mais uniquement en cas de haut degré de profanation. Et c'est quoi ? Concrètement, même pour la Cour européenne des droits ? Je pense que c'est intéressant pour nous et les auditeurs de savoir ce que c'est. Je ne sais plus très bien l'exemple dont ils parlaient. Pas nécessairement celui-là, mais d'une manière générale, en droit européen, qu'est-ce qu'un haut degré de profanation ? Si vous représentez Jésus ou Mahomet en train de se faire sodomiser, on va considérer que c'est un haut degré de profanation. Je crois que le cas était proche de celui-là. Oui, d'accord. Il vaut mieux représenter Jésus. Ça veut dire que, heureusement, notre droit nous protège de cela parce qu'on aurait pu considérer que devant... Non, pas notre droit. Le droit de ces pays-là qui reconnaissent une législation sur le blasphème. Je dis que notre droit, nous ne reconnaissons pas le blasphème, nous protège de ces décisions-là. Absolument. Ce qui veut dire que Charlie Hebdo, dans le cas de figure qu'on vient d'évoquer là, aurait pu être, par exemple, attaqué par la Cour des droits de l'homme pour haut degré de profanation. Non, non. Non, puisqu'en France, on n'a pas ce type de législation. Si ça avait été porté devant la Cour... Est-ce que ces caricatures-là... Non, absolument. Non, la Cour européenne des droits de l'homme regarde si le délit existe ou s'il n'existe pas. En France, il n'existe pas. Donc, la question est réglée. Par contre, ça, ça ne pourrait pas se produire... En Autriche, non. Voilà. Est-ce que ces caricatures en Autriche auraient pu être considérées comme au degré de profanation ? Je ne sais pas, parce que ces caricatures-là, en réalité, étaient très anodines. C'était Mahomet débordé par les intégristes. C'est dur d'être aimé par des cons. Donc, ceux qui étaient en cause, les cons, c'était les intégristes. Qui va contester ça ? C'était même plutôt un hommage. Voilà. Et puis, on se moquait d'un type qui arrivait au paradis après s'être fait exploser et qui demande ses 70 verges et on n'en a plus en stock. C'est pas l'attraction du fait que la représentation de Mahomet est un principe fondamental. En fait, l'échec de l'antiracisme a aussi conduit la gauche à faire cette confusion. Moi, je me souviens de la remarque d'un camarade socialiste qui m'a dit « Non, mais je ne peux pas du tout m'attaquer à l'islam parce que tu comprends déjà qu'ils sont victimes de racisme. On ne va pas en rajouter. » Et j'avais trouvé ça édifiant, cette confusion. Le racisme est un délit et il faut continuer de le combattre. Mais à force d'avoir cette espèce de confusion, j'allais dire, bien intentionnée parce qu'ils ne sont pas idiots, ceux qui portent ces discours-là sur les réseaux sociaux ne sont absolument pas du tout les musulmans qu'on a dans le quotidien et qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pas du tout. C'est une grille de lecture de la gauche assez classique qui a été collée aux musulmans des soumis. Ils ont perdu leur électorat ouvrier et populaire donc ils se disent « Voilà, c'est notre nouvel électorat. » Le dominant est dominé. Les dominés sont les musulmans. Les dominants ont toujours forcément quelque chose à se reprocher. Vous saviez ce qu'il y a dit qu'il y a des démolitions. Elle n'a pas de terme pour appeler une partie de la jeunesse ou même des gens issus de l'immigration. Elle les appelle les musulmans alors qu'il y a une partie d'athées assez importante qui se font appeler musulmans. Mais oui, tout à fait. On a le côté réducteur à une religion auquel souvent on n'appartient pas. Je veux dire, aujourd'hui, les plus fervents combattants de la laïcité dans ces combats et j'en ai quelques-uns en cours, c'est des musulmans. Bien sûr. Parce que c'est les premiers à vivre la pression sociale. C'est les premiers victimes des attentats. David Dickens. Il y a aussi quelque chose. Vous avez eu cette prémonition malheureuse, si on peut l'exprimer ainsi. Et vous nous dites aussi que vous avez fait la demande de la sténotypiste. Ce qui est quelque chose de singulier. Ça a été motivé par quoi ? Est-ce que c'est dans le même cadre de vous dire « Attends, ça, il faut le conserver parce qu'il va y avoir des choses ? » Non, mais on avait conscience de participer à un petit bout d'histoire. Ce procès a été suivi dans le monde entier. C'était un procès qui est devenu très emblématique sur la liberté d'expression et la question du blasphème qui est depuis des siècles, en fait, qui traverse nos sociétés. Enfin, on ne va pas reparler du chevalier de la barre, mais ça remonte à très, très loin, qui est fondatrice pour nous. Ce qui est marrant, c'est que la publication a lieu au Danemark. Il y a eu un procès au Danemark. On n'en a quasiment pas parlé. Mais celui de France, alors là, le monde entier le regardait. Mais parce que nous sommes ce pays qui avons, lors de la Révolution française, encouragé le blasphème. Et que nous sommes le pays de la laïcité. Il y avait trois pays au monde qui portaient ce principe de la laïcité. La France, la Suisse et la Turquie. Il y en a plus de deux. Voilà. Ici, c'est un symbole mondial. C'est ce que nous portons. C'est ce qui fait que nous descendons à 4 millions dans la rue le 11 janvier. Après tout ce qui s'est passé avec votre protection policière après les attentats de Charlie, vous vous sentez comme un survivant aujourd'hui ? Non. Je ne veux pas... Vous avez pris beaucoup de risques quand même. Je ne veux pas me vivre comme ça parce qu'on ne vit plus si on vit comme ça. Donc non. Non. Je me prends pour... J'essaie de continuer à porter ce combat qui, c'est comme ça, parfois dans la vie, c'est un peu des hasards. On rencontre un combat et puis, c'est comme ça. Après, vous continuez à le porter. Vous ne pouvez plus l'abandonner parce que sinon, vous tournez le doigt à vous-même. Le fardeau, il est lourd. Parfois, il est lourd et difficile. Vous êtes désormais l'avocat des caricatures de Mahomet avant toute chose. Vous êtes avocat de la liberté. Moi, je ne vis pas comme ça. Est-ce que vous allez dans des pays arabes pour un moment ? Est-ce que vous interdisez d'aller dans certains pays ? Mais vous savez, moi, comme tout juif sépharate, je me sens très arabe. Donc je me sens bien dans les pays arabes. Donc oui, je... Dans des pays arabes où c'est un petit peu plus dur. Ben, c'est... Oui, j'y vais encore parce que c'est mes origines. C'est une partie de ma culture. Ça fait partie d'une partie de mon identité aussi. Moi, je parle en termes de sécurité. Et je vais vous dire, en termes de sécurité. Parfois, je ne me sens pas forcément moins en sécurité là-bas qu'ici. D'accord. Dernière question, Zora. Moi, je voulais juste dire que finalement, ce recul contre l'intégrisme, c'est peut-être nous, nés musulmans, qui le portons le plus. Et la nouveauté, c'est que depuis 2-3 ans, on est quand même de plus en plus nombreux à nous mouiller sur la volonté. Vouloir un islam de paix et de quête, de paix avec les autres. Mais ce n'était pas vrai il y a 3-4 ans. Mais vous savez quel est le problème ? Justement, dans ce procès que j'ai eu la semaine dernière, il y avait un des fondateurs des SOS Racisme qui a fondé le collectif des musulmans laïcs. Et il est venu dire, mais en fait, nous, quand on veut publier une tribune dans les journaux, c'est impossible. On n'intéresse pas. On n'écoute plus que ceux qui passent leur vie à dénoncer l'indigénisme, les racisés, la victimisation. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'en face, ils sont très mal à l'aise. Parce qu'en face, ils ne maîtrisent pas, ils sont très mal à l'aise. Et ils ont cette culpabilité de penser que l'autre est un opprimé éternel. Et c'est d'un racisme extrême. Et donc, on ne veut pas écouter les musulmans qui disent mais non, mais on est bien, ça se passe bien. Vous savez que Kamel Daoud, l'immense écrivain et combattant justement de cet intégrisme, a été quand même victime d'une pétition d'universitaires français. Mais oui. C'est quand même... Ils ont des verres, c'est ceux dont je parlais. Eux, aucun risque. Merci Maître Malka, éloge de l'irrévérence aux éditions grâce à avec Maître Georges Kiegeman. Merci d'être passé par le grand oral des Gigi. On enchaîne avec le Gigi, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les Gigi et vous. On va reparler avec Mourad Boudjellal d'émotion. Notre-Dame de Paris, les enfants morts en tentant de parvenir en Europe en traversant la Méditerranée. Extrait de Mourad et discussion avec Anne. Je préfère qu'on donne de l'argent pour les vivants plutôt que pour les monuments. Voilà, parce que les monuments n'ont pas mal. les monuments n'ont pas faim. Simplement, c'est aujourd'hui, nous avons une émotion par rapport à une symbolique. Quand on a vu cette image de ce gamin sur le bord d'une plage, un gamin de 4 ans allongé par terre est mort. je trouve que la mobilisation financière a été moins forte. Je le répète, Notre-Dame n'a pas faim, Notre-Dame n'a pas mal, Notre-Dame n'a pas soif. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Mourad vous écoute. Alors, bonjour, Mourad. Bonjour. Écoutez, moi, c'est une société que je ne supporte plus. Je vais vous dire, qui vous dit, les gens qui donnent pour Notre-Dame ne donnent pas pour les enfants comme Milan. Qu'en savez-vous ? Moi, ce degré de générosité et cette culpabilité permanente avec des leçons de morale, je ne supporte plus cette société moraliste où vraiment, il y en a marre. la liberté de penser dont on vient de parler avec M. Malka, mais la liberté de faire, maintenant, c'est interdit. Tout est critiqué. Vous voyez, par exemple, M. Pinault, je vais peut-être vous choquer, il a dit qu'il ne voulait pas être défiscalisé. Eh bien, moi, je trouve qu'il a eu tort parce qu'il a cédé à cette pression de bien-pensance. Voilà. On est d'accord là-dessus. Qui vous dit que ces gens-là ne donnent pas de l'argent pour le Téléthon ? Alors, quand c'est pour le Téléthon, tout le monde ferme sa gueule parce qu'un jour, les progrès de la science peuvent servir à chacun individuellement, mais alors là, lorsqu'on donne pour Notre-Dame, c'est quelque chose, c'est inimaginable. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est cette société où chacun a son petit égo, sa petite aigreur. Et moi, je suis sidérée de voir ce qui est devenu mon pays. Je vous le dis parce que moi, j'adore mon pays. Que ce soit Notre-Dame ou les petits migrants, voilà. c'est comme ça. Donc, à un moment donné, cette aigreur ambiante, ça me fatigue. Voilà, ça vous va comme grande gueule ? Vous voulez notre place ou quoi ? Anne Ducanet, c'est les gens des Alpharetis. C'était un casting pour prendre notre place ou quoi ? Juste, Anne, d'abord, je n'ai pas d'aigreur. Je n'ai pas opposé Notre-Dame. Simplement, j'étais un peu surpris par l'élan de solidarité peut-être justifié pour Notre-Dame et de ne pas retrouver la même chose en face pour des causes qui me semblent aussi importantes. Mais c'était juste une analyse de la solidarité. Mais absolument pas, je ne pratique pas les méthodes du Front National qui consistent à opposer les gens et à opposer les problèmes plutôt que trouver des solutions. Je vais vous répondre de façon très claire. Excusez-moi, j'aurais pu dire aussi de façon plus calme qu'il est surprenant que dans la sixième puissance mondiale, on ait besoin de dons publics pour reconstruire ce qui appartient au patrimoine national. En dons privés. Oui, pardon, excusez-moi. J'aurais pu dire que c'est surprenant. J'ai connu une époque par exemple où quand les banques étaient tous à la limite du dépôt de bilan, on n'a pas fait appel aux dons et l'État a été capable très bien de les soutenir afin qu'elles se redressent dans des sommes qui dépassent largement le milliard. Donc voilà, je suis simplement peut-être, j'aurais pu dire que c'est surprenant dans la sixième puissance mondiale que l'État ne soit pas capable aujourd'hui de rétablir tout seul et que peut-être les dons privés doivent peut-être servir à d'autres causes, peut-être plus mondialistes, plus françaises, c'est vous qui décidez, mais considérant, enfin en tout cas, axés sur des personnes vivantes, mais qui concernent le patrimoine national qui est Notre-Dame et personne ne le remet en question, je veux dire, moi j'ai pas chialé mais j'en étais pas loin devant ces images, c'est peut-être le rôle de l'État que de remettre en État le patrimoine national. Merci Anne. Tu dis bien toi le tsunami, on a eu un élan en générosité mondial, des sommes records ont été récoltées en un peu de temps et là il s'agissait de l'humain. Il s'agissait de l'humain. Ça arrive aussi, je crois pas qu'on doit se parler de l'autre. Merci Anne d'avoir été avec nous suite du GG et vous dans un instant en direct sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules